À la télé, il n'y a toujours que des Blancs bien propres sur eux, etc. Moi, j'ai invité des Noirs, des Tchétchènes, des Arabes. Il n'y a pas de cinéma français, voilà ce que je prends. Avec ce qui se passe dans le monde, on va faire un remake des Trois Mousquetaires. Enfin, je veux dire, il ne faut pas avoir rien d'autre à foutre, ça coûte une fortune en plus. Hollande, pour prendre l'exemple d'Hollande, il a passé sa vie à magouiller dans les arrières-cours du Parti Socialiste pour être secrétaire général. Ce n'est pas comme ça qu'on est formé pour diriger la cinquième puissance mondiale. Je préférais interviewer Serge Gainsbourg et Jean-Dormeson que Amir ou Amel Bent. Parce que quand je vois que, par exemple, Squeezie fait 10 millions de vues avec un format, excuse-moi, qui a été inventé en 1955, tu vois. Salut les amis, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. C'est Thierry Ardisson qu'on reçoit aujourd'hui. C'est un vrai plaisir parce que c'est une légende de la télévision française. Et à titre personnel, quelqu'un qui a beaucoup marqué mon imaginaire de médias et de contenu. On l'a interviewé pour savoir ce qu'il pense de la nouvelle génération et du politiquement correct. Ce qu'il pense de la transformation des médias et la massification d'un intérêt dans le contenu. Ou même son opinion sur le royalisme dont il se revendique. Ou plus globalement son avis sur le cinéma français ou le PAF dans son sens global du terme. C'est une interview super intéressante d'une légende de la télévision qui a tout vu et tout connu depuis 40 ans. Et j'espère que ça vous plaira autant que moi. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, de lâcher un like et de vous commenter. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Plus de 80% des gens qui regardent cette chaîne n'y sont pas abonnés. C'est bien dommage, ça serait cool de passer à 50-50 déjà. Ça serait déjà un bon chiffre. Merci beaucoup les amis. J'espère que l'interview vous plaira. A toute. Bonjour. Bonjour Balleron. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Je pense qu'on n'a même pas besoin de te présenter. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir comment toi, en quelques mots, tu te présenterais. Si jamais ce n'était pas à l'interouver de le faire. Je dirais que, contrairement à ce que tout le monde croit, je ne suis pas un animateur de télé. Mon vrai métier, fondamentalement, c'est concepteur. Et puis, j'ai été amené à faire de la télé pour incarner mes concepts. Et je pensais qu'il n'y avait personne d'autre que moi qui pouvait les m'incarner. Mais c'est vrai que je suis devenu animateur à 35 ans. Ce n'est pas du tout une vocation. Quand j'avais 8 ans, je ne jouais pas à l'animateur dans la cave de mes parents avec un micro en carton. J'ai commencé par écrire des livres. J'ai publié deux livres à l'âge de 21-22 ans aux éditions du Seuil. Qui est une de tes grandes passions. Voilà, oui. Je n'en ai pas fait mon métier, mais j'ai continué à écrire. J'ai fait des best-sellers, mais jamais en pensant que je n'allais vivre de ça. Parce que je ne voulais pas, j'ai trop de respect pour la littérature pour en faire un gagne-pince. Donc, j'ai continué à écrire. J'ai fait de la pub, évidemment. Et j'ai créé des journaux, j'ai créé des pubs, j'ai créé des émissions de télévision, j'ai créé des séries avec peut-être moins de succès que le reste. Mais disons que voilà, je suis un concepteur. On va faire un petit vrai faux qui va permettre aussi aux gens de découvrir ou de découvrir aussi tes opinions. J'aurais voulu n'être qu'écrivain. Oui, si j'avais un message. Mais je me suis rendu compte assez vite que je n'étais pas celui de Nietzsche. Je n'avais pas un message à apporter au reste du monde. Donc, être écrivain quand on n'a rien de spécial à dire, je trouve ça un peu con. Parce que c'est un métier qui est très difficile et qui ne rapporte rien. Moi, je pensais... Je n'y croyais pas assez. Je ne pensais pas que j'allais... Il y a très peu de gens qui vivent de leur pub. Et moi, je ne pensais pas que j'allais vivre de ma plume. J'ai peut-être eu tort. Mais voilà. Donc, je continuais à écrire, mais pas pour moi, mais sans en faire un métier. Je me considère féministe. Oui, je suis féministe comme sont les gens bien élevés. C'est-à-dire que moi, très jeune, à la maison, je débarrassais la table. C'est moi qui passais l'éponge. C'était mon privilège. Je nettoyais très bien la table. Après, quand je me suis marié, avant d'avoir suffisamment d'argent pour engager des femmes de ménage, je passais l'aspirateur le samedi matin. J'ai toujours partagé les tâches ménagères sans que ça me coûte. Et je suis féministe au sens où je pense que c'est normal que les femmes soient respectées, qu'elles gagnent la même chose que les hommes, etc. Ce que je ne suis pas, c'est néo-féministe. C'est-à-dire cette espèce de folie furieuse qui s'empare de certaines féministes où l'idée, c'est de déconstruire les hommes. Ça, je ne comprends pas. Ça ne m'énerve plus au point. Les féministes, oui. Je suis une grande gueule. Ah oui. Mais mon nom, Ardisson, ça vient du latin Ardus Sunus. Ardus, fort, Sunus, la voix. Donc déjà, mon nom veut dire grande gueule. Une famille de grande gueule. Une famille de grande gueule. J'imagine que dans l'Antiquité gréco-romaine, puisqu'on est plutôt d'Italie, j'imagine qu'il y avait des Ardissons et qu'on traitait d'Ardus Sunus de grande gueule. À la télé, tout le monde se drogue ? Non, c'est des conneries, ça. Moi, je me suis drogué. Enfin, drogué. J'ai fumé des pétards après les émissions. Avant jamais, parce que je pense que déjà, pour moi, c'était très compliqué de faire de la télé. Donc si j'étais arrivé des Français, je serais encore plus en braque. Et moi, j'ai commencé, la chance que j'ai eue, c'est que je me suis drogué, mais pour dire que j'ai une drogue dure, pas disons, avant de faire de la télé. Donc quand j'ai commencé la télé, il y avait pratiquement 10 ans que je ne prenais plus de cocaïne et d'héroïne. Donc je n'ai pas eu le problème de beaucoup de gens, comme de la rue ou d'autres, d'ailleurs, qui se sont défoncés la gueule tout en faisant de la télé. En fait, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Non, non, moi, j'ai... Donc vous aviez juste un grand tableau de Louis XIV, finalement, au-dessus de votre vie. Et c'est le seul autographe que j'ai pu obtenir de ma vie, d'ailleurs. Moi, j'avais déjà vécu le truc. L'IA va tout changer. Oui, il ne faut pas rêver, parce que moi, quand je demande à Chad GPT de m'aider à créer... Il est bien contre toi ? Moi, non, alors je l'engueule. Là, un jour, j'ai flippé, parce que je demande un truc, elle me répond un truc pas terrible, et je lui dis, mais ce n'est pas ça que je voulais. Et elle me répond, oups. Et là, ça m'a fait flipper. Je me dis, putain, mais c'est... Une intelligence artificielle qui te dit, oups, je me suis gouré, quoi. Mais non, ça m'a... Moi, personnellement, dans ce que je fais, ça ne m'aide pas. Maintenant, c'est vrai, si tu dis, par exemple, sur un super Google, quoi. Tu dis, je veux les 10 meilleurs films de tous les temps, je veux tous les films avec tel acteur. Enfin, oui, c'est mieux que Google pour ça. Mais moi, ça n'a jamais trouvé d'idée à ma place. OK. Plus personne ne regarde la télévision et tout le monde va sur Internet. Oui, oui. Ça, je crois que... Moi, je suis fan de YouTube. J'aime beaucoup YouTube parce que c'est... Le seul endroit où tu peux avoir, effectivement, le dernier clip d'Estone et un documentaire sur la guerre de 40, quoi, je veux dire, c'est absolument fou. En plus, mon algorithme, il me connaît bien. Et il m'envoie... C'est personnalisé, c'est très flippant, même. Ah non, moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est comme un pote qui te conseille des livres, quoi. C'est-à-dire, moi, il sait que j'aime bien la musique anglaise des années 60. Il m'envoie plein de trucs. Il sait que j'aime bien un documentaire sur l'occupation. Il m'en envoie plein. Bon, voilà. Et puis, je regarde... Je regarde les séries et puis je regarde YouTube. Mais regarder la télé, je dois dire, c'est rare, oui. Mais du coup, pour rentrer plus profondément dans l'interview, c'est vraiment, je trouve, un truc, un discours que tu portes de plus en plus depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années et que, d'ailleurs, témoigne aussi avec l'arrivée de Harditube et de l'INA sur YouTube. Salut, bande de naze. C'est ce que je disais quand je faisais de la télé. Maintenant, je vous dis bienvenue sur INA Harditube. INA Harditube, c'est 35 ans de télévision en deux clics. Et pour être sûr de ne rien rater de INA Harditube, abonnez-vous. Et qui fait, en fait, écho à cette séquence de Squeezie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer. Et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous gagnez 480 000 euros par an. C'est vrai ? Je gagne beaucoup d'argent, mais ce chiffre est faux, en fait. Aujourd'hui, tu parles beaucoup bien de YouTube et de ce qui se fait sur Internet. À quel moment tu as changé d'avis ? À quel moment tu as vraiment découvert ce nouveau monde de convoi ? J'ai changé d'avis il y a longtemps. J'ai changé d'avis il y a longtemps, effectivement. On a fait Artitube, puis après on a fait Artdivision. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème de YouTube, c'est la monétisation. C'est-à-dire que moi, quand je faisais « Tout le monde en parle », par exemple, j'avais 200 000 euros par semaine. Même une émission comme « Bain de minuit », qui était quand même faite à la cave des bains-douches, ça passait à minuit, sur la 5, j'avais à l'époque 500 000 francs. 50 000 centimes. Donc, je ne vois pas comment on peut faire de la télé. Alors évidemment, on peut faire comme ça. Mais moi, j'aime les lumières, j'aime les musiques, j'aime les girls, j'aime les génériques qui coûtent cher. Et sur YouTube, pour le moment, moi, ce que ça me rapporte, par exemple, par YouTube, je ne vois pas comment je pourrais monter un talk show sur YouTube. Je ne vois pas. Mais dans ce que ça traduit même de la nouvelle génération, est-ce que toi, tu vois, par rapport à la jeune génération, quand toi, tu as débarqué à la télé à 35 ans et tout, est-ce que tu retrouves cette même énergie, ou tu as l'impression que les générations ne sont plus les mêmes ? Je pense qu'aujourd'hui, Internet, YouTube, c'est un laboratoire. Mais c'est normal, parce qu'avant, moi, quand j'ai commencé, par exemple, le bain de minuit, il était diffusé à minuit. L'unatoire pour Lui Blanche, il était en troisième partie de soirée, c'était diffusé à minuit. Donc, on se faisait les dents en troisième partie de soirée. Après, on était très contents, on passait en deuxième partie de soirée. Et si on tenait la route, on était en première partie de soirée, on prime ou on accès. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus ces cases tardives où les gens pouvaient se faire les dents. Donc, c'est YouTube. C'est là où on apprend à faire de la télé. Aujourd'hui, c'est sur YouTube. Et l'influence que ça comporte, est-ce que tu as cette sensation que ce changement, il va être définitif ? Définitif, parce que quand je vois que, par exemple, Squeezie fait 10 millions de vues avec un format, excuse-moi, qui a été inventé en 1955. Tu vois, tu as trois mecs, il y en a deux qui disent la vérité. Non, ça a un truc, c'est Dieu comme méreur. Après, c'est vraiment... J'oserais même plus le présenter à une chaîne, tellement c'est... Ils sauraient, quoi. Quand tu vois qu'il fait 10 millions de vues avec ça, tu dis oui, c'est là que ça se passe. Tu vois, il y en a d'autres. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. J'essaye de regarder quand un mec fait 8 millions de vues sur YouTube, je me dis comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout des choses très extraordinaires, loin de là, mais il y a un public qui aime bien ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi cette évolution d'Internet où il y a, paradoxalement, de moins en moins, on se permet beaucoup moins de trucs sur Internet, alors que c'était... Et je reprends ça d'une interview que tu as fait chez Legend où tu disais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu te permettais à l'époque, que les gens ne se permettent plus aujourd'hui. En télé ? En télé. Mais sur YouTube, par exemple, il y a... Je ne sais pas comment ça s'appelle le format, mais le format où les gens picolent. Les recettes pour pâtes ? Oui, c'est le truc qu'on ne peut pas le faire à la télé, évidemment, mais on peut le faire sur YouTube, de faire boire des gens. J'adore ce format. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais... Sauf que nous, les gens, ils buvaient en attendant de passer sur le plateau. Là, ils boivent à l'antenne, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire à la télé, qu'on peut faire... Non, je crois que l'avantage d'Internet, justement, c'est qu'on peut faire des choses qu'on n'a plus le droit de faire en télé, parce que ça s'est réduit, quand même. La liberté d'expression s'est beaucoup réduite sur la télé. Mais pourquoi c'est business ? C'est politique ? Non, c'est comme ça. C'est l'époque. C'est cyclique. Il y a une époque transgressive qui a commencé en 68, et puis maintenant, on est dans une époque plus régressive, parce qu'à l'époque, il y avait des barrières à briser. Donc, on a brisé des barrières pendant des années. Aujourd'hui, vu l'état de la société, la société a moins envie de briser des barrières, et a moins envie de briseur de barrières. Elle a envie de se rassurer par rapport à tout ce qui se passe. C'est cyclique. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe aussi ? Parce que parfois, on est perdu... Je pense que oui, je pense que le monde ne va pas vers le mieux. C'est le moins qu'on puisse en dire. Et la télé, est-ce que justement, ça sert, ou la télé, ou les YouTube, ou les médias, même les médias globales, sert à être un témoin de l'époque aussi ? Est-ce que ce qu'on défend... Ben oui, moi, j'ai toujours... Est-ce que c'est comme ça que tu pensais à tes émissions ? Oui, moi, j'ai toujours... Par exemple, moi, je faisais des émissions il y a 30 ans qui reflétaient la rue. J'ai toujours reproché à la télé de ne pas refléter la rue. C'est-à-dire, à la télé, il n'y a toujours que des Blancs bien propres sur eux, etc. Moi, j'invitais des Noirs, des Tchétchènes, des Arabes, des gens de toutes les origines, de tous les pays. Je les mélangeais. Voilà, c'était ça mon truc, quoi. Tout le monde en parle, on est, je crois, un très bon exemple. Parce que peut-être que dans 20 ou 30 ans, si quelqu'un veut s'intéresser à l'époque, disons au début des années 2000, ben, en regardant tout le monde en parle, tu as un sacré échantillon de la société, quoi. J'ai toujours essayé de faire ça, moi. Et en même temps, tu as créé des mécaniques d'émissions qui ont été toujours assez virales. Et Arditube reprend aussi un peu ces extraits, ces séquences-là. Comment tu le pensais ? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais, que tu souhaitais provoquer ou est-ce que c'était juste la mécanique de l'émission qui allait vers ça ? C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai tout appris dans la pub. Donc, contrairement à Frédéric Béle, qui a écrit un très bon bouquin, qui s'appelle « 99 ans », où quand il a quitté la pub, il a craché sur la pub en disant « c'est satanique, on ment aux gens », enfin, il a pris une position de morale, etc. Moi, j'ai toujours dit « la pub m'a beaucoup appris ». Maintenant, il n'y a aucune raison d'y passer sa vie. Alors, moi, je suis resté, je ne sais pas, la première fois que j'ai fait de la pub, j'avais fait deux fois de la pub. La première fois, j'ai dû rester une... je ne sais pas, une quinzaine d'années, quoi. Mais après, il faut en sortir. Parce que, comme je dis souvent, à force de vendre du yaourt, tu as du fromage blanc dans la tête. la finalité de la pub ne peut pas remplir une vie. Voilà, donc moi, j'en suis sorti parce que je commençais à me droguer en plus, donc il valait mieux que je me barre. Mais ça a été une formidable école pour moi parce que j'ai appris à concevoir, à trouver des idées sur commande, j'ai appris à faire des jingles, j'ai appris à faire des génériques, j'ai appris... Tout ce que j'ai fait après a été influencé par la pub. Et comme les autres ne venaient pas de la pub, j'avais une avance considérable. Quand je suis arrivé à la télé, ne serait-ce que sur le plan typographique, par exemple, ils avaient trois typos à leur disposition. Les plateaux étaient éclairés à diornaux comme les supermarchés avec des rails et de la lumière au plafond. Il n'y avait pas de modelés, il n'y avait pas de contre-jour. Les gens ne montaient pas les talkshows. Moi, j'étais le premier à monter mes talkshows. Les gens disaient, c'est un escroc, ils coupent quand c'est pas bien. Pas du tout, je coupais quand c'était chiant, c'est tout. Et maintenant, tout le monde monte les talkshows, mais moi, j'étais le premier à le faire. Donc, j'avais une espèce de technologie d'avance. Hop, hop, hop. Si jamais tu es jusque-là, c'est que tu aimes probablement notre travail. La meilleure manière de le soutenir, c'est de s'abonner, de lâcher un like en commentaire et de l'envoyer à ses amis, à sa famille, à tout le monde. Je ne t'en mets pas plus longtemps, mais ça ferait très plaisir. Comment tu te positionnes par rapport au fait d'avoir été une grande figure et d'être une grande figure médiatique sans être un journaliste ? Eh bien, écoute, j'ai vécu ça. Tu sais, Serge Gainsbourg, toute sa vie, il n'avait pas la presse avec lui. Aujourd'hui, il est considéré comme un mec formidable qui a écrit des chansons extraordinaires et tout. Mais les gens ne l'aimaient pas, d'abord parce qu'il n'était pas beau. Les gens ne supportaient pas, c'est comme Charles Aznavo, il faut se souvenir de l'époque. Les gens n'aimaient pas Gainsbourg quand il a commencé parce qu'il n'était pas beau. Après, il ne l'aimait pas Gainsbourg parce qu'il était provoquant et les bons bourgeois ne l'aimaient pas. Et puis petit à petit, il est devenu, il a terminé comme un saint. Et moi, finalement, je me rends compte que j'ai été critiqué très longtemps par une certaine presse, genre Libération, Télérama, Le Monde, qui ne m'aimait pas beaucoup et qui ne parlait pas beaucoup de moi. J'ai fait ma carrière et aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai plein de pages dans Le Monde, mais aujourd'hui, voilà, les gens reconnaissent qu'effectivement, j'ai fait trop connerie et pas mal, quoi. – Ok, et je comprends, mais ce rôle-là, ce ressenti-là, qu'est-ce qui fait que philosophiquement, il y a une différence entre quelqu'un comme toi qui venait de la pub, qui avait vraiment cette volonté de marquer, de faire des émissions chocs, et cette approche journalistique parce qu'on pourrait aussi reprocher ou dire que c'est dangereux pour l'information, pour les gens. – Qu'est-ce que ça veut dire, approche journalistique ? Moi, je n'ai pas de carte de presse, effectivement, j'ai jamais eu de carte de presse, je ne suis pas de journaliste. – Je n'en ai pas non plus un, d'ailleurs. – Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, moi, j'ai interviewé tout le monde, j'aurais posé toutes les questions que je voulais, je me suis bourré quelques fois, et ça, je le reconnais volontiers, mais je veux dire, si j'avais été journaliste, j'aurais fait quoi de plus ? C'est un mot, journaliste. Moi, je pense que le plus important, c'est la curiosité, oui. Moi, j'étais curieux des gens. Un jour, j'amène un Tchétiem sur le plateau, je disais, les gens m'aient jamais vu Tchétiem dans la télévision, il n'y a pas longtemps, hein. Et le lendemain, tout le monde m'appelle, il me dit, disons, le mec, il est Tchétienne, mais il n'est pas arabe. Ben, disons, les Tchétiens, c'est des caucasiens, ils sont musulmans, certes, mais ils ne sont pas arabes. Tu vois, pour te dire, disons, je n'ai jamais vu un Tchétienne. J'ai invité un Sikh avec un turban. Et le mec, je n'ai jamais vu. J'ai dit, mais le mec nous expliquait que dans sa religion, on ne peut pas enlever le turban. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Angleterre, il y a beaucoup de Sikhs dans la fonction publique, qui ont des turban, parce que tu ne peux pas... Mais voilà, mais les... Donc, j'ai invité... Moi, j'étais curieux des gens. Et d'abord, curieux des stars. J'ai fait beaucoup de témoignages. Et après, quand j'ai fait Salut les Terriens, j'ai fait le Terrien du samedi 20h. Et là, j'ai changé, parce que j'ai découvert la compassion. Je me suis intéressé à des victimes, à des gens, souvent, qui s'en étaient sortis, parce qu'ils avaient le moral. Pas que des victimes, il y avait des victimes qui s'en étaient sortis. Et là, d'un seul coup, j'ai changé, quoi. C'est pas... C'est comme... J'ai été pris par la compassion. Et souvent, je terminais mes interviews avec les darmes aux yeux, quoi. Mais j'étais curieux, je pense que... Les journalistes, ça ne va rien dire. Il faut être curieux. Mais justement, là-dessus, tu as expérimenté énormément de choses. Tu as beaucoup parlé des drogues que tu avais déjà prises dans différents bouquins, différentes interviews, de choses que tu avais testées. Est-ce que tu as l'impression que c'est des mentalités, des philosophies qu'on n'a plus du tout à notre génération ? Et est-ce qu'on est presque un peu revenu de cette phase folle autour de ces sujets, les années 80, 90 ? Oui, je pense. Et c'est pas plus... Enfin, il y a des sujets sur lesquels c'est pas plus mal qu'on soit revenu. C'est-à-dire que nous, on a été la première génération qui a connu la drogue en vente libre. Ah oui, parce que si tu veux, avant nous, la drogue, l'héroïne s'était réservée à quelques jazzmen noirs américains. Miles Davis, tout ça. Nous, on est allés en Asie, puisque c'est l'époque où on allait en Asie. On a découvert l'héroïne et on ne savait même pas ce que c'était. Donc, si tu veux, voilà, on était... Aujourd'hui, les gens savent. Aujourd'hui, on ne peut pas dire je ne savais pas. Moi, quand j'ai pris de l'héro la première fois, je ne savais pas que ça allait me mettre dans tel état. Il n'y avait aucune connaissance où il était sur son sujet. Mais non, on était les premiers. À Paris, je me suis dit, il y avait peut-être quelques jazzmen, quelques vieux coloniaux qui fumaient de l'opium. Mais ce n'était pas du tout courant. Nous, on a été la génération de la démocratisation de la drogue et de la démocratisation des voyages. Moi, quand j'avais 18 ans, des gens qui partaient au Seychelles, au Maldives. Aujourd'hui, tu as des forfaits une semaine au Seychelles pour 1 200 francs. Pas 1 200 euros, pardon. Mais à l'époque, ça n'existait pas, c'est ça. Les gens, ils allaient en vacances en Espagne. Donc, on a été cette génération-là. Et on a pris ça dans la gueule, surtout la drogue. Et aujourd'hui, moi, je préfère que les gens fassent attention. Moi, j'ai dit à mes enfants, vous pouvez fumer des pétards, ce n'est pas un problème. Mais les rôles, ne touchaient pas parce qu'au début, c'est bien. Au début, c'est super. Tu n'as plus envie de baiser, tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie d'aller au cinéma et tu prends une petite ligne et tu es tranquille. C'est une birvana en poudre. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que tu t'es enfermé toi-même, que tu t'es accroché au médicament. Et c'est très dur de s'en sortir. Moi, j'ai tous mes potes, disons que la plupart sont morts soit d'Omerdo, soit du Sida. Mais des mecs de l'époque avec qui j'ai pris de l'héros, il n'y en a plus un qui a envie. Qu'est-ce qui fait que tu tiens toujours et que tu tiendras toujours ? Moi, je me suis réfugié dans deux choses qui... D'abord, j'ai été élevé dans la religion catholique, donc je suis revenu vers le catholicisme, un catholicisme presque un peu bigot. Ça m'a aidé. Et puis le sport, moi, je n'ai jamais fait de sport. Pour moi, c'était un gros mot, le sport. Et quand j'ai arrêté de me défoncer, j'ai essayé de faire du jogging. Au bout de 5 mètres, je tombais par terre. J'ai tenu bon, oui. Oui, j'ai une bonne nature. Tu parlais de catholicisme. Beaucoup de gens disent, et c'est toi qui l'avais expliqué, que tu étais royaliste. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, mais il faut faire attention parce que les gens ne sont pas cultivés. Quand on dit je suis royaliste, les gens pensent qu'on est pour Charles Maurras. Parce qu'en France, l'action française, le royalisme, c'est Maurras. Moi, je ne suis pas du tout Maurrasien. Donc c'est ça qu'il faut bien expliquer parce que ça m'a joué des tours. En 86, quand j'ai sorti Louis-Vin, qui a été un énorme succès, il y a des gens qui ont dit, bon voilà, il est royaliste, donc il est d'extrême droite. Pour eux, c'était classique. Ce qui est un peu la définition historique du royalisme. Oui, mais ce n'est pas vrai. Parce que par exemple, en Angleterre, c'est un pays royaliste, il n'y a pas plus démocratique que l'Angleterre. C'est-à-dire qu'en Europe, tu as six pays d'Europe qui sont des monarchies, qui ne sont pas des dictatures fascistes, et qui ne sont pas... C'est même des pays où on est plus libres qu'en France, je pense. Donc je pense que Charles Maurras a fait beaucoup de mal à l'idée monarchique. Parce qu'il en a fait une idée d'extrême droite. Aujourd'hui, tu vois, le 1er mai, je crois, quand il y a le Front National qui va à la statue de Jeanne d'Arc, tu as des mecs avec des fleurs de lys, et qui disent, vive le roi. Mais ils font beaucoup de tort. Parce que ce n'est pas ça être monarchiste. Être monarchiste, je t'explique en deux mots, c'est facile à comprendre. C'est que, quand tu fais un match de foot, PSG-OM, mettons, tu ne prends pas comme arbitre le capitaine d'une des deux équipes. Tu prends comme arbitre un arbitre. Donc c'est le métier. Le mec, il arbitre, il arbitre le match. Il n'est ni de l'OM, ni du PSG. La République, c'est, on prend comme arbitre le capitaine d'une des deux équipes. Donc le mec qui a été élu par 51% des voix, et il devient le patron. Mais ce n'est pas ça le truc. Parce que les 50 autres, ils ne sont pas contents. Donc ça ne marche pas. Donc le principe monarchique, c'est quelque chose de très sérieux. Alors en France, évidemment, comme on a fait la révolution, on a coupé la tête de Louis XVI. – Parce que j'allais dire, on a un peuple quand même de sangal révolutionnaire. – Oui, c'est un peuple de régicide. Mais il continue à être régicide. Parce que chaque fois qu'il y a un président qui est élu, au bout d'un an et demi... – C'est plémicide puis détestation. – Au bout d'un an et demi, ils voudraient lui couper la tête de toute façon. Donc le problème n'est pas du tout réglé. Il faut qu'il y ait au-dessus des partis, ce que disait le général de Gaulle, qui était monarchiste, qui avait été élu dans le monarchisme, mais peut-être plus à droite que moi, au-dessus des partis, il y a un président de la République ou un roi, parce que la Ve République, c'est une monarchie républicaine. Il y a un président de la République, puis en dessous, il y a les partis. Quand la gauche gagne les élections législatives, le Premier ministre est de gauche. Quand c'est la droite, le Premier ministre est de droite. Mais on ne change pas la tête du pays. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Alors au début, quand j'ai fait mon livre en 1986, tout le monde a dit, ouais, il a trouvé un truc pour se rendre intéressant. Mais pas du tout. On est en 2023, je dis toujours la même chose. Je n'ai pas changé d'avis. Je crois profondément que c'est le système Westminster. Pas la part... Pour faire attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire la monarchie telle qu'elle est en Scandinavie, en Espagne. Et c'est une monarchie qui est respectueuse des gens. Puisque le fascisme, c'est Franco. La monarchie, c'est Juan Carlos. C'est maintenant Felipe. Alors après, il y a plein d'avantages. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple, mais roi, c'est un métier qui s'apprend. C'est-à-dire quand il y a le coup d'État en 1981, le coup d'État militaire en Espagne, le roi Juan Carlos va à la télévision et la nuit, en costume militaire, chef des armées, il dit « Vous rentrez dans les casernes, on ne va pas revenir au franquisme. On est en démocratie. » Et à côté de lui, il y a Felipe, le petit dauphin. Et ce qu'il apprend cette nuit-là, il ne peut pas l'apprendre à l'ENA. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que souvent, on a des présidents de la République, ils n'ont pas été formés pour ça. Hollande, pour prendre l'exemple d'Hollande, et il a passé sa vie à magouiller dans les arrières-cours du Parti Socialiste pour être secrétaire général. Ce n'est pas comme ça qu'on est formés pour diriger la cinquième puissance mondiale. Ce n'est pas vrai. Tu as un mauvais avis sur les politiques aujourd'hui ? Sur même les humains, j'ai envie de dire, même derrière les politiques ? Je crois que Macron a compris ça. Quand il est arrivé, Macron, il avait compris. D'ailleurs, son coup de n'être ni de droite ni de gauche, il y a quelque chose de monarchique là-dedans. Et quand il est sorti au Louvre, quand il est sorti au Louvre, la première fois qu'on l'a vu comme ça, après l'élection, j'ai dit, il a compris le corps sacré du roi, qu'il était président, mais qu'il était autre chose que président, qu'il était l'incarnation de la nation, etc. Mais, il a été très vite rattrapé par les affaires quotidiennes, et il s'est impliqué dans les affaires quotidiennes. Et donc, un roi n'est pas impliqué dans les affaires quotidiennes. Le roi, il incarne la nation. En Angleterre, le premier ministre va toutes les semaines, avec une petite valise le mercredi, il va voir la reine, le roi maintenant, il y voit là, et le roi donne son avis. Mais c'est secret. Voilà, parce que le roi n'a pas à mettre les mains dans le cambouis. Le roi, il est au-dessus de la mêlée. Le premier ministre met les mains dans le cambouis. Et je trouve que cette dichotomie est bien meilleure que ce que nous vivons. Parce qu'en France, qu'est-ce qui se passe ? On a deux premiers ministres, en fait. Sauf quand on prend Elisa Berbonne, qui n'existe pas. Mais je veux dire, quand tu as un mec comme Édouard Philippe qui a un peu de personnalité, à ce moment-là, il y a deux premiers ministres ou deux présidents de la République qui sont au même niveau, presque. Alors qu'il faudrait qu'il y en ait un qui soit réellement au-dessus, mais qui se comportent comme ça. – Je comprends très bien. Et d'ailleurs, tu reviens avec Hugo Clément pour une émission, les grandes décisions, où ça va aussi parler beaucoup de politique et de société. – Écoute, je vais faire une émission avec Hugo Clément et Régis Roda. Je vais faire une émission qui, beaucoup de fois, ça va s'intéresser aux problèmes des gens. C'est-à-dire que là, on prend des dilemmes qu'ont les gens, mais à condition qu'ils aient un écho sociétal, évidemment. Si ce n'est pas, je me suis cassé un ongle. Mais quand c'est des problèmes un peu qui… Voilà, j'ai un problème, ça peut être très léger. Ma fille rentre en sixième, est-ce que je dois lui donner un smartphone ? Voilà. Alors là, oui, j'aime bien savoir où elle est, j'aime bien qu'elle m'appelle quand elle est rentrée de l'école ou qu'elle n'a rien. En même temps, elle peut tomber sur des sites pornos, etc. Bon, voilà. Est-ce que je dois lui acheter un smartphone ? Ça, c'est un petit problème que tout le monde a. Mais ça peut être aussi, ma vieille grand-mère, elle devient de plus en plus pénible, on n'arrive plus à s'en occuper, on a un travail, mon mari et moi, on va peut-être la mettre en Ehpad. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Donc, on va à la télé, on expose son cas, il y a des gens qui ont déjà vécu la même chose, où il y a des experts, et à un moment, Hugo Clément se retourne vers la caméra et dit, maintenant, on va demander l'avis des Français. Et les Français votent, ils voulaient mettre Mémé dans un Ehpad, un, si vous voulez que Mémé reste à la maison, deux. Et c'est des petits référendums sur des faits de société, il y en a quatre par émission, et c'est une vraie émission participative, c'est vraiment une émission où c'est très démocratique, où le peuple peut donner son avis. Le slogan, c'est quand vous avez une décision à prendre, demandez l'avis de votre pays. Donc, on va savoir ce que pensent les gens sur tout un tas de problèmes, et grâce à Hugo, je sais qu'on sera populaire, mais pas populiste. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques qui disent que justement, la télé, et même toutes ces mécaniques de talk show, elles abrutissent les gens, ou elles rabaissent un peu les gens ? Moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'abrutir les gens, parce que quand je faisais des missions, il y avait des bimbos avec des gros seins, il y avait des humoristes, et puis derrière, comme par hasard, il y avait Houellebecq, ou Jean d'Ormeçon, ou Bret Estonelis, voilà. Donc, j'ai toujours essayé, justement, de faire des talk show qui divertissaient les gens, mais où il y avait de la culture. Et les gens, ils ne sont pas contre la culture, mais encore faut-il qu'elle soit digeste. Parce que si tu fais une émission uniquement culturelle, les gens vont dire, d'un coup, je bosse depuis 6h, 7h du matin, non, vraiment, je préfère regarder une série sur Netflix. Mais si la culture, elle est intégrée dans une émission divertissante, c'est ce que j'appelle, ce qui a toujours été ma devise, la spectacularisation de la culture. Je pense que le boulot des producteurs du service public doit être de spectaculariser la culture, c'est-à-dire de rendre la culture digeste pour les gens. Et dans ce cas-là, la télé n'abrutit pas les gens. Moi, j'ai plein de gens qui me disaient à l'époque, qui me le disent encore, mais à l'époque, qui me disaient, putain, j'ai vu, ben écoute, ma mère, qui est une femme simple, qui était une femme simple, qui habitait à Borme-les-Nimosas. Un jour, je l'appelle, je dis, maman, t'as vu l'émission hier soir ? Ouais, j'ai vu. Ah, il est drôlement sympathique, ce Tom Wolfe, il est drôlement sympathique. Ma mère avait connu Tom Wolfe, le bûcher des Vanités. Quand même, c'est... Mais voilà, c'est ça, j'étais très fier de ça. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu penses du cinéma français par rapport au cinéma américain ? Il n'y a pas de cinéma français, voilà ce que je pense. C'est un cinéma qui n'existe pas, c'est horrible. Il y a même les Trois Mousquetaires récemment. Mais pas qu'elles Trois Mousquetaires. Avec ce qui se passe dans le monde, on va faire un remake des Trois Mousquetaires. Enfin, je veux dire, il ne faut avoir rien d'autre à foutre, ça coûte une fortune en plus. Non, il n'y a pas de cinéma français. Il y a eu Godard, il y a eu quelques grands cinéastes dans les années 60 qui ont été d'ailleurs détruits par la Nouvelle Vague. Mais quand on regarde leurs films, maintenant, on se rend compte que c'était pas mal. Ensuite, il y a eu La Nouvelle Vague avec surtout Jean-Luc Godard et les mecs comme ça qui ont révolutionné le truc. Bon, voilà. Et puis aujourd'hui, on est dans un cinéma avec des comédies avec Alessandra Lammy et qu'Admirade. Je retourne chez ma mère. Ah ben non, mon fils vient passer trois jours. Enfin, des conneries, des trucs qui devraient être de la télé. En fait, la plupart des films qui sortent au cinéma devraient... Alors, je dis, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont bien. Je ne veux pas non plus mais la plupart des films qui sortent n'ont pas d'intérêt. D'ailleurs, les gens n'y vont pas. D'ailleurs, en fait, le cinéma en 1945 a été aidé par une loi qui dit que chaque fois qu'on va voir un film américain, on donne un euro, par exemple, au cinéma français. Donc, le cinéma français est tranquille. Il peut faire n'importe quelle merde. Il trouvera toujours de l'argent pour le film suivant parce que ce n'est pas une économie réelle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le cinéma, ce n'est pas une économie réelle. Le cinéma, c'est une économie subventionnée. Et comme ils sont subventionnés, ils font des films entre eux pour se faire plaisir, en fait, mais que les gens ne vont pas voir. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à regarder les chiffres. Mais tu es pour, du coup, qu'on arrête de financer ces films-là ou le service public ? Moi, je pense que le service public devrait financer ces films-là. C'est-à-dire, la plupart des films qui sortent au cinéma devraient sortir à la télé. Ça nous changerait les programmes qu'il y a à la télé. Ce serait peut-être mieux. Et puis que le cinéma, oui, pour certains, que le cinéma est des vrais artistes, c'est encore une fois des vrais inventeurs. Je ne pense pas de moi parce que moi, je n'ai pas fait de cinéma. Mais que le cinéma, oui, on peut financer des gens qui le méritent. Mais enfin, là, tout le monde... Can Mérad, il a l'avance sur recettes. Je ne sais pas où on est, quoi. Je ne sais pas où on est. Quelle est ta prochaine ambition ? Donc là, il y en a plein. La prochaine ambition, c'est le 20 novembre d'aller à New York. Je suis nominé aux Emmy Awards. Bravo. Ma prochaine ambition, c'est qu'on me le donne. Pour une émission, vous pour précisez, pour une émission, on t'a fait intervenir effectivement de la technologie pour faire revivre les personnalités. Ah, monsieur Ardesson, vous avez rendez-vous avec monsieur Colucci ? Absolument. Dans l'hôtel du temps, les plus grandes légendes ne meurent pas. Alors Coluche, ça ne fait pas trop chier de te mort. Stop ! J'inquière ! C'est ouf, pourquoi ? C'est-à-dire que quand je me suis fait virer par Bolloré en 2019, je suis allé voir la patronne du service public, Delphine Hermotte, mais je lui ai dit, écoutez, je ne viens pas pour la place de Rukier qui faisait le samedi soir à l'époque. Je lui ai dit, moi, j'ai fait ça pendant 35 ans. Les gens que je pourrais interviewer aujourd'hui ne m'intéressent plus. Voilà. Ce n'est pas de la prétention. C'est juste que je préférais interviewer Serge Gainsbourg et Jean Dormesson qu'Amière ou Amel Bent et je n'ai pas envie d'interviewer ces gens-là ou M. Pokorra. D'ailleurs, les deux dernières années sur C8, j'ai eu beaucoup de mal à faire l'émission parce que les gens que j'avais à interviewer ne m'intéressaient pas. Donc là, il n'y a plus de curiosité pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Et je lui ai dit, non, non, je viens pour ressusciter les morts. Et je ne sais pas pourquoi il m'a dit oui. Et après, il a fallu que je résolve le problème que je trouve la techno qui n'est pas un problème technologique et un problème juridique parce qu'il n'y a pas de droit à l'image pour les morts mais j'ai quand même demandé l'avis des héritiers. Ensuite, je me suis démerdé que ce qu'ils disent dans les émissions, que ce soit Coluche, Dalida et bientôt Jean Gabin, que ce soit des propos avérés parce que je n'ai pas voulu tomber dans le piège où on fait dire qu'on demande son avis à Jean Gabin. Comme la série de tapis sur tapis avec Laurent Lafitte. Ou on demande à... Je n'allais pas demander à Jean Gabin ce qu'il pensait des gilets jaunes, tu vois. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant mais ça aurait été faux. Au moins, tout ce qu'ils disent dans les trucs. J'en ai fait trois. Je voulais faire Johnny Hallyday mais la chaîne ne m'a pas suivi comme ça. nous a permis d'en faire trois ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Bon, c'est une émission alors hôtel du temps qui était trop chère pour une deuxième partie de soirée. Ça coûte quand même 600 000 balles. Ah oui, ce n'est pas YouTube là. Et c'était trop cher pour une deuxième partie de soirée et trop bavard pour une première partie de soirée. C'est-à-dire qu'en prime, Ardisson qui discute avec Coluche ou avec Dalida même si Dalida on dirait que c'est elle, ça ne s'intéresse pas. En prime maintenant, il faut des trucs qui tapent quoi. Voilà. Mais je n'ai pas abandonné l'idée. J'ai une autre idée parce que je n'en manque pas. J'ai une autre idée qui est plus populaire où c'est un animateur qui reçoit Joey Star par exemple et Joey Star à l'âge de 25 ans et qui fait rencontrer le vieux Joey Star avec Joey Star de l'époque d'NTM. Et voilà. Donc ça, c'est une émission par exemple qui serait beaucoup plus populaire, beaucoup plus prime time pour le coup. Je comprends très bien. Mais je ne suis pas une victime. C'est pour ça que quand la chaîne a arrêté Hôtel du Temps, je ne me suis pas immolé par le feu devant l'immeuble de France Télévisions parce que je ne suis pas une victime. J'ai eu la chance d'en faire trois et voilà, c'est formidable. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à Thierry Ardisson s'il avait 25 ans en 2023 ? Je dirais écoute, fais gaffe à l'héros parce que je m'en suis sorti de justesse. Fais gaffe à l'héros et lâche rien quoi. Parce qu'en fait, je n'ai jamais rien lâché mais si c'était à refaire, je ne lâcherais rien non plus. C'est-à-dire finalement on arrive à tout. Tu vois, j'ai eu des pires problèmes par exemple, on parlait d'Hôtel du Temps avec les enfants de Goluche qui m'ont cassé les couilles comme jamais. J'ai mis un an pour faire l'émission mais j'y suis arrivé. Donc ça veut dire que il y a une phrase que j'aime bien, c'est il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. En fait, on promet à y croire. Voilà, il faut y croire. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi Valeron. C'était vraiment une interview très enrichissante. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle nous a plu. Merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez évidemment pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Évidemment, si vous avez des idées, des pistes d'amélioration pour qu'on soit encore meilleur, mettez-les en commentaire. Ce sera toujours un plaisir d'avoir regardé cette vidéo !